Il y a eu quelques petites difficultés avant de commencer ce live là, parce qu'il y a eu quelques petits changements et tout ça, avant de commencer ce direct, c'était un peu compliqué, parce que le diable ne voulait pas que je puisse venir te délivrer le message qui vient, le diable ne voulait pas que je puisse donner le message que Dieu m'a donné pour cette génération. Apocalypse 12 verset 12 également, ce soir je vais prophétiser, mais je vais prophétiser en vous donnant la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Apocalypse 12 verset 12, il faut que ce soir vous puissiez comprendre quelque chose. J'ai pris le temps de parler à plusieurs nations et je leur ai dit, voici ce que le diable est en train de préparer dans le monde spirituel. J'ai dit à la Côte d'Ivoire, à ce pays là, et j'ai dit, voici ce que le diable est en train de préparer. J'ai parlé au niveau de la Turquie, j'ai parlé au niveau de l'Ukraine, j'ai parlé de la Russie, j'ai parlé de plusieurs nations. Amen. Et j'ai dit, voilà ce que le diable est en train de préparer. Je me souviens que j'ai parlé sur une nation et j'ai pris le temps d'entrer dans les détails. Malheureusement, les gens n'entendent pas et les gens n'écoutent pas. Et ce soir, Dieu m'a fait comprendre que l'heure est grave. Nous sommes le vendredi 11 mars et Dieu m'a fait comprendre que l'heure est grave. Tout à l'heure, je vais prier pour toi, pour tes situations, ton travail et tout ça. J'aimerais dire aux Français que cette élection présidentielle, Dieu a déjà déçu Emmanuel Macron. Est-ce que je peux prophétiser ? Les élections ne sont pas encore arrivées. Je vous ai déjà dit ça et je vous le réitère. Dans le plan parfait de Dieu, le président français actuel, Emmanuel Macron, ne doit plus être président. Je vous le dis et je vous le réitère. C'est l'un des présidents les plus terribles que la France n'a jamais connu. Parce que la France n'est pas gouvernée par Emmanuel Macron. Est-ce que je peux prophétiser ? Prophétiser. Est-ce que je peux accélérer ? Accélérer. Mes yeux sont verts et Dieu me montre et Dieu me fait comprendre clairement que cette nation-là n'est pas dirigée par Emmanuel Macron. Nous n'avons pas vu beaucoup de catastrophes comme cela depuis que ce président est là. Que ce soit les gilets jaunes, que ce soit quoi d'autre encore, le Covid-19, que ce soit toutes ces choses qui sont en train d'émaner. Il y a quelque chose qui n'est pas bien avec ce président-là. Je ne suis pas politicien, je n'aime pas la politique. Mais quand je lis dans l'atmosphère spirituelle et que Dieu me révèle, il me montre des choses et je me dois pouvoir dire. Je parle à l'Europe, je parle à la France et je parle à plusieurs nations. Et je dis qu'il faut beaucoup prier. Les élections présidentielles actuellement au niveau de la France seront l'une des élections les plus dangereuses. Je vois des gens sur les Champs-Elysées, je vois des gens vers la tour Eiffel qui sont en train de manifester. Je vous le dis. Et si je te dis que j'ai vu, c'est que j'ai vu. Il verra dans peu de temps des manifestations se passer au niveau de la tour Eiffel, au niveau des Champs-Elysées. Le truc qui est rond comme cela et puis les gens passent. L'acte de triomphe. L'acte de triomphe, c'est ça ? Ils vont commencer à marcher là-bas. Il y aura quelque chose qui va se passer. Et ce président, dans le plan parfait de Dieu, il n'est plus là. Mais je vous le dis, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. Parce qu'il va vouloir s'imposer là. La même chose qui s'est passée avec Donald Trump, comme je vous ai dit. Je vous ai dit clairement que Donald Trump va perdre les élections et c'est Joe Biden qui va gagner. Et je vous ai dit que Donald Trump ne va pas vouloir partir. Amen. Il ne va pas vouloir partir, il va vouloir brigander et rester. Je vous ai dit ça. Mais par contre, dans ce domaine-là, pour les Etats-Unis, Donald Trump était le choix de Dieu. Et je vous ai dit ça clairement. Mais je vous ai dit qu'ils vont l'enlever, il va vouloir revenir, mais il va partir finalement. Il va avoir des problèmes. C'est la même chose que je vous dis au niveau de la France. Le choix de Dieu, ce n'est plus Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il va vouloir rester. Et il y a quelque chose qui va se passer. Si elle te dit que j'ai vu ce que j'ai vu, c'est que je dis. Fais une capture d'écran si tu veux. Écarte ce message. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Et Dieu m'a envoyé pour les nations. Diriger, pour sauver et pour guider. Dieu m'a envoyé pour conduire, pour suivre et pour diriger ses enfants. Amen. Je suis un prophète des temps de la fin afin d'annoncer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez bien? Il faut que nous puissions prier afin que le plan parfait de Dieu se manifeste sur la France. Au nom de Jésus. Je suis en train de commencer sur la France parce que c'est une nation qui est un point culminant dans le monde entier. La France est un carrefour très, très important pour la paix dans le monde. S'il y a la guerre dans le monde, c'est la France. S'il y a la paix dans le monde, c'est la France. La France est un point vraiment très, très important dans la paix et dans cette guerre qui se manifeste. Et je vous dis, Emmanuel Macron doit partir. Je ne suis pas politicien. Je n'aime pas la politique. Je suis apolitique. Je n'ai pas de président. Je ne connais pas les présidents. Mais je parle de la pensée de Dieu. Ce président, il ne doit pas être président. Il ne doit pas rester là. Je parle en tant que prophète. Je n'ai jamais parlé comme ça avec les noms et les prénoms. Je ne veux pas en tant que prophète. Et je vous dis, le président français, nous devons prier pour que Dieu nous envoie quelqu'un de selon sa volonté. Je ne suis pas politicien. Même si je vois, je ne parle pas. Mais vraiment par rapport à cela, si les yeux ne sont pas contre toute la terre et le prophète fort, la prophétie, voire dans le monde spirituel, est l'un des dons assez essentiels pour le corps de Christ. Afin de diriger le maximum de personnes. Et si on ne prie pas pour que la volonté de Dieu se manifeste et que ce monsieur garde en brigade et mystifie et reste, la France va subir des choses qu'ils n'ont jamais vues depuis qu'ils sont en France. Ce n'est pas seulement le gaz et le pétrole. L'électricité. La chérité de la vie. La France va dégringoler. Je vous dis la vérité. Vous allez pleurer, François Hollande. Vous allez pleurer, même Sarkozy. Parce que ce jeune qui est là, ce monsieur, il y a quelque chose. J'aimerais qu'on puisse prier pour la paix au niveau de la France. Au nom de Jésus. Parce que je vous dis il y a quelque chose. Ce soir, c'est un soir de prophétie sur les nations. Ce soir, je vais prophétiser sur les nations et je vais prier pour le maximum de personnes. Amen. La main de Dieu est sur ce monsieur, le président français. La main de Dieu est sur lui et nous prions que la grâce de Dieu continue à rester sur lui. C'est un serviteur de Dieu, un nom de Dieu, je ne sais pas. Dieu est avec lui là-bas, d'accord? Mais je donne la pensée de Dieu. Le baobab en France doit quitter le poste. Sinon, nous allons vivre quelque chose qui n'est pas vivable. Parce que spirituellement, le diable se lève. Le diable se lève sur cette nation et il veut déstabiliser, il veut détourer, il veut tuer.